Salut mes chers amis, j'espère que vous êtes dans une forme top shape. Écoute, j'ai le privilège d'aujourd'hui d'avoir avec moi en entrevue Sophia L. Morgan, une chanteuse incroyable. J'arrive de les voir pratiquer il y a quelques instants. Puis là, il a fait un hommage à Whitney Houston. Mais avant d'aborder le sujet, j'aimerais ça savoir, ça fait combien de temps tu chantes, Sophia? Puis bienvenue, merci d'être ici. Merci, Perry. Je suis très heureuse de me faire interviewer par toi. Je t'adore. Ça fait combien de temps tu chantes? Je chante depuis j'ai 5 ans, mais si je te dis depuis combien de temps, ça fait 10-15 ans à peu près, parce qu'elle a 22 ans. Oui, c'est ça, j'ai 22 ans. Tu chantes depuis l'âge de 5 ans? Oui. Puis là, vous chantiez, tu me disais tantôt à Ronde, avec tes sœurs, je pense, à la maison. Oui, bien en fait, avec une en particulier que je n'aimerais pas ma famille, mais oui, moi, écoute, j'étais très étonnante quand j'étais petite. Elle est rendue sage maintenant. Les gardiennes, elles ne duraient pas la journée, genre elles démissionnaient avant, puis elles se pouvaient venir avant leur chef. Elles étaient bien contentes. Vous avez eu plusieurs gardiennes? Ah oui, beaucoup. Jusqu'à temps que? Jusqu'à temps qu'une merveilleuse femme qui savait chanter, puis qui trouvait sur Céline Dion, commence à nous chanter des chansons, puis là, on la regardait avec des yeux grands comme des 25 sous. Wow. Puis on se disait, wow, je veux être elle. Puis on voulait tellement être elle, parce qu'elle était merveilleuse, là. Elle avait un talent incroyable. Tu sais, même pas de musique, elle chantait une chanson, puis ah! Fait que là, notre mission, notre nouvelle mission, c'était plus d'être tanante, c'était vraiment de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Fait qu'elle vous a calmée solide, elle. Ça vous a permis d'exprimer toutes vos émotions, puis vous canaliser votre énergie. Ah oui, depuis, là, moi, à ce temps que je suis adulte, je suis vendue que des enfants de tanante, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose à s'occuper. Oui, oui. Puis depuis ce temps-là, tu as fait plusieurs spectacles, j'imagine. Oui. Là, il y a l'hommage à Whitney Houston, mais qui d'autres que tu as chanté? J'ai chanté dans plein de bandes. The Ninth Round, j'ai chanté avec des groupes rock. Toutes les styles. T'as chanté tous les styles. Oui, c'est ça. Puis, oui. Y a-t-il des styles que tu préfères, qu'on dit, wow, c'est vraiment toi? J'aime tous les styles, parce que j'ai l'impression d'être capable de tout faire. Il y en a-moi deux hits que tu chantais, parce que moi, j'aime bien le rock. Qu'est-ce que tu chantes? C'est du pop rock, là. OK, OK. C'est... Pat Beneteur? Oui. Oui, tu chantais ça, Pat Beneteur? Oui, je l'adore, Pat Beneteur. On a tellement chanté, même Tina Turner, c'est considéré pour certaines tunes qui sont du rock. Une des rares femmes noires qui chantent du rock. Là, ton spectacle s'en vient au Rialto, puis on mettra les dates au bas de la capsule, parce qu'au cas où on se tombe dans les détails, mais j'allais se dire que c'est le Rialto bientôt. Puis ça, est-ce que tu soutiens une cause à travers ce spectacle-là? Moi, je vous inviterais à soutenir le V de la Victoire. En fait, vous allez pouvoir rencontrer les organisateurs qui s'occupent de ça. Ils vont être dans l'entrée les deux soirs, le 18-19 mai, au théâtre Rialto. Oui, le cancer féminin. Ça fait qu'il va y avoir des activités qui vont vous être proposées, puis probablement, en fait, je vous garde la surprise, mais oui, je soutiens… Ça, c'est-tu le cancer du sein ou le cancer… C'est le cancer féminin, en fait. Le V de la Victoire, pour plus d'informations. C'est une belle cause. C'est génial. Donc, on va mettre les détails au bas de la capsule. Si vous avez des questions, commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la capsule, puis d'interagir avec Sophia, qui va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Puis avec quoi tu voudrais qu'on laisse notre audience en ce moment? Bien, écoute, moi, là, je suis tellement excitée du spectacle. C'est sûr qu'on pratique encore, là, on pratique, on va pratiquer à tous les dimanches. C'est des pratiques de 4 heures, il y a toujours des ajustements à faire. C'est énormément de travail. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que toutes les places soient pleines, là, au théâtre Rialto, pour pouvoir vous prouver que je suis capable d'interpréter du Whitney Austin. Puis j'aimerais ça vous contaminer par ma passion, parce que moi, quand j'étais petite, puis que je ne vivais pas bien, bien, je chantais pour me consoler moi-même. Puis je pense que les gens aussi, il y a certaines tunes, là, moi, je crois beaucoup à la vibration, là. Il y a certaines gens, là, qui ne vont pas bien, là. Puis il y a des tunes de Whitney, là. J'en parle justement avec How Will I Know, là. Quelqu'un qui ne va pas bien, il écoute cette tune-là, là, puis il va bien après à la tune. Mais je vous écoutais tantôt, parce que c'est génial, vous l'avez vraiment, les chansons. Ça va être encore meilleur que ce que tu as vu, là. J'avais des frissons tantôt. Ça promets. C'est un spectacle de 2 heures. 2 heures et quart en tout, avec l'entracte, oui. Deux soirs, je pense, c'est ça. Oui, puis, hey, pour ouvrir le show, Summer of 69, Tribute Band, que je fais venir en direct. Brian Adams. Hommage à Brian Adams, le meilleur band d'hommage à Brian Adams au Canada. J'ai fait venir en direct de Toronto. C'est un gros morceau. Il commence le spectacle, Whitney Austin Experience, puis après ça, on y va avec du fun puis des petits numéros spéciaux. Merci, Sophia. Merci à toi, Terry. Merci. Laissez vos questions au bas, commentaire, puis on vous met tous les détails, les liens pour les spectacles qui s'en viennent très bientôt. ne manquez pas ça, ça va être vraiment hot. Merci à Baba. Merci. Merci, vous êtes gentils. Sous-titrage Société Radio-Canada